... Mes frères bien-aimés, il manque une petite phrase à cet évangile, et je viens de la lire juste avant de descendre, et la voici. Jésus dit, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Et vous savez qu'à chaque fois que notre Seigneur emploie cette expression, il sait très bien que nous avons tous des oreilles, et que par conséquent, l'enseignement qu'il est en train de donner, c'est un enseignement qu'il donne à tout l'univers, et pas simplement une poignée de prêtres, de religieuses ou de moines, qui vivent admirablement dans leur monastère et qui ont déjà tout quitté. Non, cette parole que nous venons d'entendre, elle est pour vous, elle est pour moi, elle est pour tous. Et je voudrais, mes frères, ce soir, qu'elle se grave profondément dans notre cœur, parce qu'il faut tout de même que nous fassions quelques progrès, parce que très souvent nous pensons que nous, nous croyons en Dieu, nous vivons avec Lui, nous prions quelque peu, jamais assez, mais enfin nous prions tout de même, et que tout cela va très bien, et nous sommes même capables de temps en temps d'un bel acte de charité, et puis nous nous en tenons là. Et même si tous les jours, nous vivons dans une honnêteté foncière. Bravo, bravo ! Mais ça ne suffit pas, dit le Christ. Visualisez avec moi cette scène extraordinaire. C'est une des plus belles de l'Évangile. Jésus est en train de monter jusqu'à Jérusalem. Il est enveloppé d'une grande foule. Est-ce que vous le voyez marcher ? Il avance, il avance, bien décidé, à aller s'accrocher à la croix. Et avec Lui, il y a des milliers de personnes qui sont là, et vous savez pourquoi elles sont là ? Eh bien parce qu'elles l'aiment, tout simplement. Il ne faut pas toujours mépriser les foules, mes frères bien-aimés. Trop souvent, nous sommes là en train de dire qu'est-ce que c'est que ces foules qui suivent telle ou telle personne. Ce n'est pas mauvais tout ça. Ça peut être purifié, c'est certain, mais il y a aussi du bon sens dans le peuple, mes frères bien-aimés. Il faut le croire. Et quand les hommes ouvrent grand leurs oreilles, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui se passe, qui peut être bon pour eux. Le Christ n'a pas voulu parler qu'à des minorités. Il a rêvé d'enflammer le monde et de le porter tout entier dans les bras de son Père. Il a donné une absolution générale sur le bois de la croix pour que tous les hommes puissent bénéficier de la vie éternelle. Mais il revient à chacun de s'emparer de cette vie. Et Jésus indique maintenant les conditions pour que nous entrions dans la vie éternelle. C'est ça qui est merveilleux, mes frères bien-aimés. Jésus est toujours d'une précision incroyable. Alors il avance vers Jérusalem. La foule est là aussi autour de lui pour recevoir de sa main la puissance du Père. Mais c'est beau, non seulement de sa voix, mais aussi de sa main, puisque c'est en touchant les malades qu'il les guérit. Et alors tout le monde est venu pour son père, pour sa mère, pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari. Alors Jésus se tourne et dit très bien, « Vous le savez, je veux vous guérir, je veux vous libérer de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous fait mal. Je hais la douleur, dit le Christ. » Oui, je vous assure, il n'était pas du tout masochiste, il n'aimait pas nous voir souffrir. Il n'aime pas nous voir souffrir. Et s'il l'accepte parfois, c'est parce que c'est notre destin et qu'ensuite il sait que, dans la vie éternelle, il va tout reprendre et nous gâter. Cependant, devant tous ces gens qui lui demandent des miracles, soudainement Jésus se tourne et leur dit « Alors, vous me suivez ? » « Très bien, très bien, je suis fier de vous. Mais attention, si vous me suivez, c'est à cause de moi, c'est pour moi, c'est par amour pour moi. Ce n'est pas simplement parce que vous voulez que je guérisse votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. C'est par amour pour ma personne. Si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à vos enfants, vous ne pouvez pas être mon disciple. » Vous voyez, c'est une parole très exigeante. Jésus dit « Oui, je vais vous soutenir les uns et les autres, mais aimez-moi. pour moi. » Et puis Jésus continue, vous savez, si votre père est malade, si votre sœur est malade, si vous avez des difficultés, eh bien, vous devez aussi porter tout cela. Tous les jours, vous devez porter votre croix. Comme moi, je me dispose maintenant à porter la mienne. Tout ne s'arrangera pas sur la terre. Si vous n'avez pas compris ce grand principe, dit le Christ, vous n'avez rien compris. « Oui, vous n'êtes pas avec moi. » Vous continuez de rêver au paradis terrestre, mais il est fermé. Un ange enferme l'entrée. Le paradis, c'est pour plus tard. Sur la terre, vous devez porter votre croix. Je tremble en vous disant cela, mes frères. Et en ce moment, d'ailleurs, je pensais à un très grand malade que je suis allé visiter cette semaine et je me disais peut-être qu'un jour j'aurai la même maladie. Qui sait ? Est-ce que je lui parlerai avec la même aisance ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je me prépare. Vous et moi, nous, nous préparons ensemble en portant notre croix, en acceptant toutes les difficultés de tous les jours. Allez, mes frères, c'est comme ça qu'on aime le Christ et non pas en voulant que d'un coup de bas des guettes magiques fût-elle tenue par Dieu le Père. Tout s'arrange. Il y a beaucoup de choses qui ne s'arrangent pas apparemment sur la terre. Ce qui compte pour nous, c'est que nous soyons unis au Christ, que nous l'aimions, que nous le préférions à toutes nos affections de la terre. Ce qui ne signifie pas que nous n'aimons pas les nôtres, mais lui, nous le plaçons au centre de notre cœur, au cœur de notre cœur. Et en même temps, nous acceptons toutes les croix. Et je vous assure, mes frères bien-aimés, que si vous vivez dans cette lumière, comme j'essaie de vivre dans cette lumière, certains jours, bien misérablement, parce qu'on reprend vite ses billes, vous savez, on a envie que tout s'arrange, justement, alors qu'il s'agit pour nous de porter cette croix qui est fructueuse. Nous avons beaucoup de mal à accepter toutes les épreuves qui nous tombent sur la tête, alors que ces épreuves, elles nous servent. Ça nous dépasse complètement. Et il faut que nous considérions tout ça comme quelque chose de nécessaire pour nous. Mais nous avons beaucoup de mal. Mais je vous assure que si nous vivons dans cette lumière, nous allons commencer à être heureux. Vous savez, un jour, José Maria Escriva de Balaguer, de temps en temps, il faut bien le citer, celui-là de saint, d'ailleurs, il n'est pas très aimé. Et c'est pourquoi il faut beaucoup l'aimer. Parce que sans doute, il dérange beaucoup. Et les saints qui dérangent, ça fait du bien. Eh bien, il a dit un jour cette phrase épouvantable que je vais vous dire maintenant, mais gardez-la et réfléchissez-la et vous allez voir qu'elle vient du ciel. Écoutez bien cette phrase. Il a dit, « Si tu n'aimes pas la souffrance, tu ne seras jamais heureux. » Et quand vous regardez de près, là encore, il ne s'agit pas de masochisme, mais plus exactement, de comprendre que notre vie tout entière est encerclée par la souffrance. Et que si nous voulons lutter contre elle, toujours, en essayant de la mettre à mort, nous n'y arriverons pas. Et par conséquent, nous ne serons jamais heureux. Alors que si nous acceptons cette condition difficile, nous sentirons le bonheur poindre en nous. Parce que notre main sera dans celle du Christ. Nous nous souviendrons que lui aussi a porté sa croix et que lui est l'homme le plus victorieux, l'être le plus victorieux de toute la terre et du ciel. Et pourtant, apparemment, sur la terre, sa vie s'est terminée en catastrophe, comme le plus grand échec humain qui soit. Alors, mes frères bien-aimés, ces deux principes qui sont les fondations de notre vie, avec Dieu. Ce sont ces fameux deux principes. Le premier, je vous le rappelle, il consiste à préférer le Christ à toute autre chose. Et le second, à porter sa croix tous les jours. Sinon, nous allons ressembler à cet homme qui voulait bâtir sa tour et qui était obligé de s'arrêter en cours de route parce qu'il n'a pas l'argent pour le faire. Il n'a pas accepté les fondations, c'est-à-dire cette réflexion profonde qui lui permettait d'achever. Nous non plus, nous n'achèderons pas notre lien avec le Christ. On risque même de l'abandonner, de le trahir si on s'imagine qu'il est là pour tout arranger sur la terre alors qu'il est là pour être aimé de nous. Et aujourd'hui, il nous fait comprendre également que nous devons accepter tout ce qui nous arrive. Ah, mes frères, l'évangile, c'est merveilleux, mais encore faut-il vraiment s'y plonger et accepter d'en vivre. Nous avons souvent une vision de Dieu très païenne, vous le savez bien. On est là devant Dieu, on lui demande toute la journée quelque chose. Si on faisait la même chose avec ceux qui sont autour de nous, je vous assure qu'ils arrêteraient de nous fréquenter. Et c'est qu'ils le font d'ailleurs parce qu'il y a des êtres qui vivent comme ça. Ils sont amis avec un tel parce qu'il y a une raison. C'est utile, c'est nécessaire. Ça, ce n'est pas de la véritable amitié. Et nous, si on est là toute la journée en train de demander à Dieu aide-nous, aide-nous, et puis dès que tu ne nous aides pas, apparemment, tu n'es plus là, et on lui tourne le dos, et bien tout ça est d'une nullité absolue sur le plan spirituel. Alors acceptons ces deux principes. Moi-même, ce soir, j'essaie de bien reprendre la route car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, je perds aussi les pédales bien que je sois prêtre. C'est bien clair. Il faut prétérer le Christ à toutes les autres réalités. Il est notre Dieu. Il a tous les droits sur notre vie. Et c'est lui en plus qui nous promet la vie éternelle. Et la deuxième chose, au lieu de pester, au lieu de nous plaindre à longueur de journée, nous ferions bien d'accepter ces croix qui nous transforment et qui nous font beau aux yeux de Dieu.